La deuxième session du CSA, je dirais, est dans un atmosphère calme, dans des bonnes conditions. Toutes les parties de l'État ont rendez-vous. Et je pense que ce qui fait un peu la fierté et la chance de cette deuxième session du CSA, c'est qu'au niveau de la commission politico-institutionnelle, on a réussi, nous les parties, au processus, c'est-à-dire la plateforme, la CMA et le gouvernement du Mali, quand même, au moins, ça a démontré que tout le monde a de bonne volonté pour aller vers la mise en place des autorités intérimaires. Et dans tout ce qu'on fait, il peut y avoir aussi des difficultés, il peut y avoir des problèmes. Et je pense que la solution a été trouvée, puisqu'il y aura très prochainement, dans les premiers délais, une rencontre entre les parties maliennes, c'est-à-dire le gouvernement, la CMA et la plateforme aussi, pour qu'on trouve une solution à ceux qui pensent être plus lucides dans ces processus, ceux qui n'ont pas été pris en charge dans ces autorités intérimaires. Je pense qu'avec le sens élevé de responsabilité, avec le courage et la responsabilité de tout un chacun, on va mettre chacun à l'aise chez lui pour qu'on avance. Avec l'optimisme constant dans vos propos, est-ce qu'on pourrait dire qu'on s'achemine vers l'application de l'accord de paix ? Ah oui, c'est ça l'application de l'accord. L'application de l'accord, c'est la mise en place des autorités intérimaires, au niveau régional, au niveau des cercles. Et c'est avec les autorités intérimaires aussi qu'on peut organiser très prochainement les élections. Parce que c'est avec ces autorités intérimaires qu'il y aura le retour des réfugiés. C'est avec l'installation de ces autorités intérimaires qu'on va également revoir les fichiers électoraux. Pour que les gens qui n'ont pas été recensés soient recensés. Pour que les gens puissent avoir leur carte d'électeur pour aller demain vers les élections. Parce que l'objectif de tout ça, c'est d'organiser les élections. Au niveau communal, au niveau cercle, au niveau de la région. Donc c'est ça l'application de l'accord. Je me réjouis également puisqu'au niveau aussi de la commission de défense et sécurité, il y a eu quand même des avancées notoires. C'est déjà le dépôt des listes pour les commissions de TIR, pour les commissions d'intégration. Au niveau de la CNRSS, la plateforme a déposé la liste. Maintenant, c'est la CEMA qui n'a pas déposé la liste. Mais elle a promis quand même, lors de cette réunion, de cette deuxième session, qu'il y a dans 72 heures, qu'ils vont déposer aussi la liste de leurs membres au niveau de la commission nationale du réforme et secteur de la sécurité. Donc c'est des bons signes. Il y a également le dépôt, les listes, les MOC, les mécanismes opérationnels de coordination, où nous aurons la première patrouille mixte au niveau de la région des Caoutes. Et la plateforme a fourni les 200 combattants. La CEMA a fourni la liste. Le gouvernement naturellement aussi a fourni sa liste des 200 combattants. Donc nous sommes déjà vers une dynamique d'aller de l'avant. Je reste vraiment optimiste. Il y a toujours des blocages. Mais on fera en sorte que nous allons avancer pour le bonheur et pour le puits de la paix. Merci. 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 Merci.